Un enfant, est-ce que c'est une épreuve? Je ne sais pas pour vous, mais pour moi, oui. Moi, je salue tous les parents qui ont décidé d'avoir des enfants, parce qu'il faut qu'ils négocient avec le fameux terrible tout, je suis capable tout seul, puis ça grimpe partout, ou le fucking four, que c'est non tout le temps, ou l'inverse, regarde, je n'ai pas une enfant, mais c'est quelque chose de même. Et c'est une épreuve pour moi, en tout cas, quand la fameuse crise de bacon. Tu sais, à l'épicerie, là, le jeudi, en fin de journée, l'épicerie est bondée, puis Fiston, il a décidé que lui, ça ne marchait plus, parce que lui, il a eu sa journée dans le corps, sa bosse de garde, puis il a dit, maman, je vais t'en donner pour ton argent ce soir. Et donc, crise de bacon, et là, on a toutes la même réaction quand on voit ça. Premièrement, on sympathise avec la mère ou le père, puis deuxièmement, on le regarde pour savoir comment il va gérer ça. Moi, ça brûle ici, là. Moi, là, c'est comme, dans ma tête, je me dis, hé, une petite claque en arrêt de la tête, ça n'a jamais tué personne, là. Hein? Tu sais, le saisir un petit peu, là. Fait qu'on juge tout, on juge tout le parent qui a à gérer ça, puis, tu sais, s'il est trop rough, tu sais, qu'il ramasse par un bras, il y en dit, se loquer l'épaule, on le juge. S'il ne fait rien, on le juge. Bref, on ne s'en sort pas, là. Mais tout ce temps-là, moi, ça brûle ici, là. Ah, plein de tabacouette. Et une épreuve, OK, oui. Ah, puis, moi, je prétends, là, que ça, les crises de bacon, tu sais, c'est des enfants rois, des fois, hein. Puis, c'est pas la faute des enfants, ça foutre des parents. Puis, oui, à qui la faute, les parents, mais ça doit être aussi pour ce partout, là, je ne peux pas croire. Une épreuve, encore plus dans un avion. Moi, j'ai déjà peur d'un avion. Fait que moi, s'il y a un enfant qui brûle ou qui crie, là. Oh, my God. Hé, moi, c'est pas du champagne que je bois dans l'avion. Non, 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 non. Une bouteille de Malox au complet, s'il vous plaît. Parce que moi, je me possède plus. Alors, voilà, c'était ma chronique de ce matin. Merci infiniment d'avoir été là. Je vous invite à visiter mon site internet marie-josesse-laurent.com pour connaître tous les services et les produits que je vous offre. Et je termine en vous chantant une magnifique journée. Au revoir. ...